Je m'appelle Arnaud Grand, j'ai 36 ans, je suis actuellement responsable d'un foyer de vie qui accueille des personnes souffrant de troubles psychiques stabilisés à Corbeil. J'ai commencé il y a 15 ans dans le médico-social en tant que surveillant de nuit et pendant ces 15 années progressivement je me suis formé pour évoluer professionnellement passant de moniteur à éducateur à éducateur spécialisé à chef de service à responsable. Mes intentes avant d'entrer en formation c'était d'entreprendre justement un nouveau projet pour les résidents dans la structure où je travaille par rapport au logement. Sachant qu'il y avait un besoin dans la structure j'ai voulu innover et c'est pour ça que je me suis orienté dans cette formation. Pourquoi ? Parce qu'elle apporte des connaissances au niveau du management, de l'entrepreneuriat et de la solidarité. Quelle découverte majeure s'est réalisée pendant cette formation ? Je dirais que c'est sur moi-même car cette formation m'a permis de m'ouvrir et de m'ouvrir aux autres mais aussi de créer, d'avoir les capacités de se dire qu'on peut créer quelque chose dans l'associatif. Les formateurs m'ont beaucoup apporté en termes d'innovation par rapport à leurs connaissances et leurs expériences professionnelles et ça m'a apporté un autre regard sur la création. Aussi sur sur la réalité de notre environnement et ses problématiques, la vie d'une promotion à l'initiative, j'ai eu de la chance de mes expériences professionnelles d'intégrer plusieurs centres de formation en tant qu'éducateur, moniteur éducateur Café Ruis et à l'initiative j'ai ressenti que j'avais ma place. Pourquoi ? Parce que l'initiative c'est une école à taille humaine avec des personnes, les personnes qui étaient dans la promo et généralement dans les autres promos, on trouve quand même des personnes qui ont des parcours différents et qui viennent de différents horizons. Ce qu'on vit dans une promo, ce que j'ai pu vivre de mon expérience, c'est l'échange, l'ouverture et l'entraide. Qu'est-ce que je peux apporter après ce diplôme ? Je peux apporter, je pense qu'avec cette formation et cette formation, je vais pouvoir apporter un autre regard auprès de l'association dans lequel j'exerce, dans une autre dynamique justement, avec une méthodologie, une conception de l'économie solidaire, de façon à promouvoir des projets innovants au niveau du département de l'ESSEUD. Mais aussi ce que je vais essayer de mettre après cette formation, c'est de placer l'usager dans le projet en tant qu'acteur et non en tant que bénéficiaire.